Bonjour tout le monde, c'est Aurélie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de me suivre pendant 20 minutes. On va faire 20 minutes de stretching avant de dormir. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Alors on y va. Eh bien, pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis que vous mettez au sol. Vous avez besoin d'être dans une tenue dans laquelle vous êtes confortable. Vous n'avez absolument pas besoin de basket. Vous vous mettez en chaussette ou à pieds nus. Et je vais vous demander de vous installer tout d'abord en position assise. On va essayer de se recentrer pendant quelques secondes, d'être à l'écoute de sa respiration. Donc vous, vous placez en tailleur. Et si cette posture pour vous est inconfortable, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos fesses, ce qui la rendra beaucoup plus agréable. Donc vous, fermez un instant les paupières. Et vous écoutez simplement votre respiration. Donc j'inspire et j'expire par le nez. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et vraiment écoutez votre respiration qui est douce et lente. Les épaules basses, le visage détendu. Esquissez un léger sourire sur vos lèvres. Essayez de vous grandir un peu plus. Ne soyez pas voûtés, complètement avachis vers l'arrière. Redressez la colonne vertébrale. Je vais augmenter mes respirations. Approfondir l'inspire, puis l'expire. Je vais essayer vraiment de relâcher toutes les tensions nerveuses peut-être que vous avez accumulées pendant la journée. On prépare le sommeil. On aura plus de facilité à s'endormir, d'étirer ses muscles, d'étendre son corps et apaiser son esprit. Essayez vraiment de faire le vide, d'être connecté vraiment à l'instant présent. Donc, on se recentre. C'est une étape vraiment très, très importante pour pouvoir apprécier ce qui va suivre. Ok, vous allez ouvrir les yeux et vous allez tourner le buste. Allez-y doucement au départ. Donc, les épaules partent en avant, sur le côté, puis en arrière. Vraiment, ne forcez absolument rien. Faites ça dans un sens, plusieurs fois, puis dans l'autre. Donc là, on travaille un petit peu la souplesse du haut du corps, le bas du dos. Voilà, on travaille un petit peu aussi la mobilité au niveau des hanches, au niveau du bassin. D'accord ? Vous allez garder la posture au centre. Vous allez arrondir le dos et creuser dans le ventre en dirigeant le poids du corps sur l'arrière des fesses. Et les mains, elles sont sur les genoux. D'accord ? On essaie vraiment d'arrondir le dos jusqu'en haut des omoplates. Essayez de ressentir les omoplates s'écarter, s'espacer l'une de l'autre. On se grandit, on inspire, on pointe le nez vers le plafond. Et on repart vers l'arrière en expirant. On arrondit la colonne. On travaille la souplesse de la colonne vertébrale. On se redresse, on se grandit, on inspire. On agorge. Et arrondissez. Expirez. On refait une dernière fois. Inspirez. Expirez. Expirez. Très bien. On revient au centre. Et on relâche. On décroise les deux jambes. On installe les deux jambes tendues vers l'avant. Et on prend ses fessiers comme ceci dans les mains. Et on étale bien son fessier sur le sol. Alors effectivement, ce n'est pas très joli, ce n'est pas très gracieux. Mais faites-le. Dégagez bien les ischions pour avoir un bon appui du fessier sur le sol. Et on va fléchir la jambe droite. Placez le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Et regardez bien ma main ici. J'oppose mon avant-bras à mon genou, à ma cuisse. Et je tourne mon regard vers la droite. Complètement tourné. Je me grandis toujours. Et là, on va effectuer une torsion sur le haut du corps pour assouplir la colonne vertébrale. Relâchez les tensions du dos. Libérez les organes internes. La digestion, la circulation. C'est un exercice qui est très, très bon. Si vous avez des petits soucis au niveau des sciatiques, la sciatique. Faites des petites torsions. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Je plie. Je croise. J'encercle. Et je tourne. Voilà. La main en arrière, elle vous permet juste de vous redresser davantage. Vous n'êtes pas complètement avachis sur la main. Restez encore de respiration. Essayez d'aller chercher le regard un tout petit peu plus loin derrière votre épaule. Encore une respiration. Ouvrez la poitrine. Et revenez au centre et relâchez. Très bien. Ça va ? Allez, on va pouvoir tranquillement s'allonger sur le dos. Prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale avec douceur et délicatesse. Voilà. Le corps est allongé sur le sol. Ramenez les pieds vers les fessiers. Les bras le long du corps. Les paumes de main vers le ciel. Et pendant quelques respirations, vous allez prendre juste conscience du placement de votre corps sur le sol. Soyez l'écoutant toujours avec bienveillance. Vous avez certainement un creux au niveau des cervicales plus ou moins exagérées et un creux au niveau des lombaires. On va réduire le creux cervical en rentrant un petit peu plus le menton vers le torse. Et si nécessaire, mettez un petit coussin ou une petite serviette pliée sous la tête. Sentez vraiment le menton rentrer vers la poitrine. Et ici, vous allez basculer un petit peu le bassin d'avant en arrière pour sentir qu'à chaque fois que vous basculez le bassin, le bas du dos se rapproche du tapis. Et là, juste cet exercice, cette petite bascule au niveau du bassin va vous permettre de libérer toutes les tensions accumulées dans le bas de la colonne vertébrale. Si vous êtes beaucoup debout au travail, si vous marchez énormément, même si vous êtes beaucoup en voiture, faites ces exercices de bascule. Ça va vraiment réduire les tensions dans le bas du dos. On va rester les lombaires proches du sol et on va décoller le pied droit et le pied gauche pour amener les genoux vers la poitrine. Et là, même chose, on va presser un petit peu à chaque fois. Allez-y, tout doucement. Donc, j'éloigne mes genoux et ensuite, je les ramène. Ça va jusque-là ? On est bien, ça fait du bien. Un petit moment pour soi. Bien étirer son corps. Détendre et calmer son esprit avant de dormir. Parce que souvent, en fait, toutes vos tensions musculaires, le plus souvent sont le produit, j'ai envie de dire, de toutes vos tensions nerveuses. Tout ce qui est lié au corps, eh bien, la base du souci, entre guillemets, c'est votre esprit. Donc, il faut vraiment libérer la tête pour pouvoir assouplir son corps. Voilà, vous allez rester genoux vers le buste. Donc, les fesses sont légèrement décollées du sol. Vous allez étendre les bras de part et d'autre de votre buste, les mains hauteurs des épaules. Vous allez diriger vos genoux sur un côté. D'accord ? Vous relâchez complètement vos jambes. Et le regard va se placer à l'opposé de vos genoux. Alors, souvent, vous avez tendance à décoller un petit peu le haut du corps. C'est question juste de souplesse de la ceinture scapulaire. Donc, n'hésitez pas à mettre les genoux moins haut, peut-être. D'accord ? On va mettre un petit coussin de ce côté pour avoir les genoux plus haut, ce qui va vous permettre de garder le haut du dos de ce côté-ci sur le sol. Donc, le but, c'est d'étirer vraiment toute cette zone. Du pectoral, l'insertion du pectoral au niveau du dos jusque dans le fessier. Donc, dans cette posture, vous restez quelques respirations. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et faites toujours comme un léger son dans la gorge. Donc, la tête à l'opposé des genoux. Si vous êtes confortable, s'il y a vraiment trop de tension dans le cou, gardez le regard au plafond. Choisissez toujours trouver une posture qui, pour vous, est la plus agréable possible. Revenez un genou à la fois au centre, puis vous changez de côté. Torsion sur le bas du corps. Je relâche bien mes genoux. Je reviens un petit peu en arrière si je sens que mon épaule, l'arrière de l'épaule se décolle. D'accord ? Si tout va bien, je remonte un petit peu mes genoux. Et j'essaie vraiment d'étendre mon ventre et d'être bien consciente de ma respiration. Faites vraiment le vide. C'est une musique agréable. J'essaie de détendre les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur des cuisses. Et vous revenez ensuite un genou à la fois au centre. Vous ramenez de nouveau les genoux à la poitrine et vous allez tendre les jambes ici vers le plafond. Alors là, le but, c'est d'avoir vraiment les chevilles au-dessus des hanches. D'accord ? Les genoux, hop, serrés. Les malléoles internes serrées également. Et là, on va laisser juste faire l'apesanteur, d'accord ? Pour avoir une bonne circulation au niveau des jambes. Voilà. Si vous avez les jambes lourdes, le soir, avant de dormir, il faut mettre un petit peu ses jambes en l'air et pourquoi pas dormir avec le matelas un petit peu surélevé au niveau de vos jambes. Voilà, ça peut être une bonne astuce si vous avez des petits problèmes de circulation. D'accord ? On va garder les pieds serrés d'abord, ramener les genoux vers la poitrine et avec vos mains, regardez, mes genoux vont s'écarter, je vais attraper ma voûte plantaire. Ça va être un petit peu spécial, cette posture. Et là, vous allez ouvrir les pieds sur les extérieurs. Donc, vous êtes en ouverture de hanche le but ensuite, c'est de presser un petit peu vos mains sur vos pieds pour que les genoux se rapprochent du sol. Et là, vous allez sentir l'appui dans le bas du dos beaucoup plus intensément. Et vous allez faire des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Et là, vous allez porter votre attention sur votre colonne vertébrale, sur votre dos. En fait, c'est comme un auto-massage. D'accord ? Essayez d'aller de plus en plus loin. Sentez le calme dans le mouvement. La respiration guide. Très bien. Encore une fois, de chaque côté. Vous revenez au centre. Restez. Donc, les bras bien lourds sur mes jambes. Je vais ramener les mains vers mes genoux. Je descends mes pieds et je resserre genou droit, genou gauche. Je vais tendre ma jambe sur le sol et la deuxième reste collée vers mon buste. Je vais tourner mon pied tout doucement dans un sens puis dans l'autre. Peut-être que ça va craquer un petit peu au niveau de la cheville, au niveau des orteils. on dénoue les articulations. OK. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Posez votre jambe avec délicatesse. Changez, encerclez le genou. Tirez le genou bien haut vers la poitrine. ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. C'est un instant si rare. Tournez dans un sens, dans l'autre. Et là, on va étirer le corps dans toute sa longueur. Vous allez tendre les deux jambes sur le sol. Vous allez étirer les bras loin derrière la tête. Étirez le corps comme si on vous tirait par les bras et par les jambes. grandissez-vous. Le bas du dos se creuse un peu. C'est normal. Expirez, relâchez tout. Encore, je me grandis, j'inspire. Expirez. Relâchez encore une fois. On se grandit, on inspire. Pointez les orteils vers l'avant. Contractez un petit peu les cuisses. Étirez les bras loin derrière et relâchez, soufflez. Voilà. Restez dans cette posture. Quelques respirations. Et là, vous allez me faire une petite posture qui s'appelle la posture du papillon. J'ai mes deux plantes de pieds jointes et je vais croiser mes avant-bras de manière à placer mes mains à l'extérieur de mes coudes et je vais placer mes bras, mes avant-bras derrière ma tête. Je vais rester quelques respirations dans cette position. Et là, vous allez sentir l'étirement dans cette zone, donc les adducteurs. et vous allez vous concentrer. Portez votre attention à l'appui de la terminaison de la colonne vertébrale, vraiment au niveau des fessiers, au niveau du sacrum. Vous allez sentir l'appui du sacrum sur le sol. Et avec votre respiration, vous allez vraiment détendre les cuisses. Il y a vraiment plusieurs façons d'étirer un muscle. On peut étirer un muscle de façon dynamique. Là, on est vraiment dans le ressenti et on cède de la respiration pour dénouer les tensions musculaires et les tensions nerveuses. ce qui va vraiment vous aider à vous endormir beaucoup plus facilement. Il faut que votre respiration soit vraiment ample. Concentrez-vous sur le mouvement de votre ventre à chaque fois que vous respirez. Comme un ballon, vous voyez ? Écoutez vraiment ce calme. le calme autour de vous et le calme en vous. Ici, encore, quelques tensions persistent. Eh bien, inspirez plus profondément. Sentez vraiment l'air pur entrer dans vos narines. Vos poumons se gonflent de cet oxygène. Puis expirez et laissez cette vague de détente envahir votre corps. Ne soyez plus dans le contrôle. On va replacer les bras le long du corps. On va resserrer les pieds et là, on va inverser la position des jambes. On va garder les genoux à l'intérieur. Genoux bien serrés et on va ouvrir les pieds. Et là, on ouvre les hanches en fait à l'extérieur. Et là, on sent par rapport à tout à l'heure, à ce placement-là, eh bien, le bas de la colonne vertébrale se rapproche du sol. On fait un petit peu l'expérience. Replacez celle-ci. Un creux dans le bas du dos. Hop, je le réduis en plaçant les jambes à l'opposé. Les pieds ouverts, les genoux serrés. Posture de la tête. On préférait vraiment les exercices de stretching en position allongée ou en position assise. avec une respiration profonde pour vraiment baisser au maximum les pulsations cardiaques. Baissez un petit peu en température. Dernière respiration avec moi. Inspirez profondément. Expirez. Replacez les pieds dans l'axe. de la largeur du bassin allongée jambe droite et jambe gauche. Et là, normalement, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Concentrez-vous un instant sur les appuis du corps sur le sol. Appui des talons, des mollets, des fessiers, des bras, des omoplates et de la tête. Et quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'aime beaucoup partager, c'est dans cette posture assise de se dire un mot, une phrase de bienveillance. Juste un simple merci, par exemple, d'avoir pris ce temps pour être à l'écoute du corps, pour détendre mes muscles, mes organes, mon esprit. Fais quelques respirations encore. Et normalement, vous êtes prêt pour vous endormir et passer une bonne et douce nuit. Reste dans cette position. Ensuite, on revient pied droit, pied gauche sur le sol. On se tourne sur le côté pour revenir face, les yeux dans les yeux. Voilà. Et repoussez le sol pour revenir en position assise. Alors peut-être que vous êtes déjà en pyjama et c'est super bien que vous allez juste éteindre cette vidéo et pouvoir vous endormir tranquillement après. Voilà, ça me fait plaisir que vous m'ayez suivi. Je vous en remercie beaucoup. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me les partager en me laissant des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos sur Doctissimo. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse bien fort. Bonne nuit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada